Bonjour, aujourd'hui je vous aide à préparer le Père Noël Santa de chez Tilda. Découpez dans chaque tissu les morceaux suivants, sachant que le premier chiffre correspond à la découpe verticale. Placez un petit carré sur le rectangle bien bord à bord, puis à l'aide d'une règle, tracez une diagonale avec un crayon à papier, puis refaites l'exercice sur les trois autres rectangles. Je couds sur chaque tracé. Je découpe le surplus en laissant une marge de 5 mm. De préférence sur une planche dure. Je repasse en séparant bien les marges de couture. Je place à nouveau le deuxième petit carré sur le rectangle bien bord à bord, puis toujours avec l'aide de la règle, je reporte la diagonale avec mon crayon à papier. Je découpe le rectangle, puis je couds les tissus à la suite. Je découpe à nouveau en laissant une marge de 5 mm. Je repasse toujours en séparant les coutures. Sur l'arrière du tissu, je pose de la vis cofix, comme ceci. Ça se présente avec un papier dessus, et avec un fer à repasser très chaud, je pose. Ensuite, je trace mon gabarit. Je découpe. Je prends mon tissu à l'endroit, j'applique mon étoile, j'enlève le papier, je la dépose à l'endroit. Et je la fixe définitivement avec un fer à repasser très chaud. J'utilise un point zigzag très serré, de façon à former une ligne continue autour de mon étoile. J'applique de la colle sur toutes les pointes de l'étoile. Je pose ensuite sur l'envers du tissu, et je place toutes les pointes sur la colle. Je découpe en laissant une marge de 5-6 mm, j'enlève le surplus au niveau des pointes. Je fais des encoches au niveau de chaque angle, de façon à plier mon tissu facilement sur mon carton, en y ajoutant de la colle. Je coupe le surplus de tissu pour éviter trop d'épaisseur au niveau de la pointe. Sous-titrage ST' 501 Placer votre gabarit et coudre avec un point invisible. qui est tout autour de l'étoile avec une régularité d'environ 2 mm. On plante l'aiguille à la base. Plus proche de l'étoile, on tire sur son fil et on repique tout au bord de l'étoile. Coudre tout le tour. Puis découper l'arrière pour enlever la partie cartonnée de l'étoile. Voilà, maintenant avec un peu de colle, il suffit de refermer l'ouverture comme ceci. On assemble chaque morceau rang par rang. C'est-à-dire que là, je fais le premier rang. J'épingle la partie que je vais coudre en laissant une marge de 6 mm. Je fixe ma marge avec le post-it. J'enchaîne avec mon second rang. Toujours les tissus endroit contre endroit. Je place l'épingle pour déterminer où je fais ma marge de couture et je couds. Une fois tous mes rangs assemblés, je repasse toutes les marges de couture en les séparant. J'assemble maintenant mes rangs ensemble. Sur le même principe, endroit contre endroit, je maintiens les tissus ensemble à l'aide d'une épingle. que je place à la verticale, de façon à bien retrouver la correspondance entre les tissus. Et en plus, on peut les passer à la machine à coudre, on ne bouge pas. Et je garde toujours la même marge de 6 mm. « Où en partage, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas, on ne bouge pas. » Une fois tous les rangs assemblés, je repasse et sépare toutes les marches de couture. Je reporte les patrons sur l'arrière du tissu. Je centre le patron par rapport à la couture du milieu. Je découpe le tour en laissant une marge d'un centimètre. Maintenant, avec un feutre sur la ouate, je retrace le contour de mes morceaux. Découpez sur le tracé. Je dédouble mon molleton parce qu'il est trop épais. Et j'en fais deux morceaux que j'installe sur l'envers de mes tissus. Dans la marge de couture, je fixe mes deux tissus, soit le molleton et le tissu ensemble, avec un point zigzale et je le fais tout le long de la bordure. sur l'envers comme sur l'endroit de la veste. Je rabâle l'encolure vers l'intérieur, comme ceci. Pour pouvoir la coudre ensuite, je couds avec un petit point droit. J'assemble les deux morceaux de tissu, endroit contre endroit et je couds. Je sépare la marge de couture. Je reporte deux fois le tracé de ma manche. Je refais la même chose avec le molleton, sauf que dans ce cas, je laisse la base de mon poignet sans molleton. Je couds en point zigzag, toujours dans la marge ici de 6 mm. Je couds les épaules maintenant. Je place une épingle pour centrer ma manche. Puis sur un côté, je vais épingler, de façon à pouvoir coudre ensuite la première partie de cette manche. Je suis le plus grand. 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 Et je repasse à la machine à coudre pour finir la couture et je couds sur la marge de 6 mm. Sur l'envers de la veste, j'épingle le tour. Après avoir fait un petit tourlet au niveau des manches, je retourne cette dernière manche à environ 2 cm. Je fais la même chose des deux côtés. Je couds ensuite sur la partie manche à 6 mm et sur la partie intérieure de la veste sur 1 cm. En point droit bien sûr. Pour faire le bas de la veste, il suffit de reporter deux fois le patron sur la grande bande de tissu. Puis coudre en partant du milieu du feston avec un point droit. Puis prendre son temps et coudre 2-3 points par 2-3 points. Découpez à 5 mm de la couture. Puis crantez toute la partie festonnée. Retournez l'ensemble. Puis repassez en s'aidant d'une épingle pour faire ressortir tous les arrondis. Je réduis ma bande. Je place le feston tout autour avec des épingles endroit contre endroit. Je couds à 1 cm du bord. Maintenant je fixe l'arrière avec une aiguille et du fil. Je retourne avec l'aide d'un bâton le bonnet. J'y mets un peu de ouate. Une fois le patron reporté, coudre tout autour. Puis découpez en laissant une marge de 5 mm. Puis grantez. Et ensuite, on ouvre sur l'arrière. De façon à y passer juste un peu de ouate. Refermez l'ouverture avec du fil et une aiguille. Et ensuite, pour donner un relief à la barbe, utilisez des petits points sur toute la partie pour venir la barbe. On seigneène un bonnet. Et c'est déjà sauvage. Quand on Хорошо. Dissez-moi. L' 然後 j'en medie.